Le clou de la vente aux enchères China Guardian 2020 Spring est l'oeuvre Spring is Coming de Zhou Chunya. La vente a commencé à 9 millions de yuans et a fini à 86,25 millions avec commission établissant un nouveau record pour l'artiste. Quand l'oeuvre a été présentée, nous avons tous été étonnés. Il s'agissait d'une oeuvre jusqu'à la inconnue, acquise en privé par un ami l'ours en bourgeois de Chunya. Il a gardé chez lui pendant 35 ans. Cette oeuvre est considérée comme l'une de ses quatre peintures importantes. Les trois autres sont dans des galeries ou chez des collectionneurs privés. Autre oeuvre importante, Pellaces of the Immortals, du célèbre artiste chinois Zhang Daqian. S'éloignant de son style habituel, l'artiste l'a réalisé pendant un séjour au Brésil. Elle rappelle la tradition et l'histoire de la dynastie des Tang. Sa famille l'avait conservée par la suite. C'est aussi la première fois que l'oeuvre rencontrait le public. Elle a été vendue à 28,75 millions de yuans. Bien que le nombre des oeuvres vendues a été réduit de plus de 100 par rapport aux années précédentes, China Guardian dit que la qualité des objets n'a pas diminué. J'ai reçu des commentaires positifs de nos clients quand ils ont reçu le catalogue d'enchères juste avant la vente. Ils ont été surpris et impressionnés par la qualité des collections pour cette période spéciale. Il s'agit de la deuxième vente aux enchères hors ligne de China Guardian. Combinée aux transactions durant les enchères en journée, le montant total des ventes aux enchères d'art moderne et contemporain de China Guardian a atteint plus de 231 millions de yuans ou 33 millions de dollars. Les experts espèrent que le marché de l'art reprendra progressivement après des mois de dépression. C'est parti.